Salut les machines, c'est Marvin, nouvelle vidéo, et oui ça faisait un petit moment, il est vrai, voilà, plein soleil, plein été, le petit café, l'ordinateur sur ma gauche, donc si vous me voyez voir, enfin plutôt, si vous me voyez voir, ça ne veut pas dire grand chose, si vous me voyez, regardez un petit peu par là, c'est normal, c'est tout simplement parce que je regarde les notes sur mon ordinateur et sur mon papier, ici. Ceci étant dit, commençons. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, ou plutôt à des phénomènes que vous avez l'habitude peut-être d'observer tous les jours, peut-être que même vous, tout simplement, vous êtes pris par ce phénomène, parce que je doute qu'il y ait des personnes qui arrivent à ne pas subir ce genre de phénomène. On va parler de l'influence du groupe, et pourquoi est-il si difficile de sortir de ce groupe, de cette influence sociale ? Et pourquoi il y en a qui s'amusent à faire des choix douteux, ou à boucler leurs choix, alors qu'ils savent pertinemment que ça les rend malheureux ? Comme je l'ai dit, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que ça vous est arrivé à vous-même, de se conforter au choix du groupe, jusqu'à peut-être regretter votre choix, votre geste, et vous dire même, si vous étiez seul, vous auriez pris une décision qui aurait été, qui aurait été totalement autre, voire radicalement opposée. Alors, nous allons faire cette vidéo, nous allons la découper en plusieurs parties. La première, petite expérience scientifique qui a démontré l'influence du groupe sur une personne. Deuxièmement, on essaiera d'appliquer cette expérience, voir si elle correspond à notre monde d'aujourd'hui. Et pourquoi est-il si difficile de s'en sortir ? Alors, on va commencer par l'expérience de Solomon Hache, en 1951, qui a essayé de démontrer l'influence du groupe sur une personne. Alors, je vous explique un petit peu l'expérience en deux, trois mots, pour que vous puissiez contextualiser tout simplement l'expérience. Alors, le protocole est le suivant. Un cobaye qui est inséré dans un groupe de sept complices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les complices sont au courant de l'expérience. Le cobaye, c'est celui qu'on teste. Jusque-là, j'espère qu'en termes de niveau vocabulaire, vous avez compris. Du coup, il en retourne. Un schéma, et vous allez le voir à l'écran, lequel ? Un schéma est soumis au groupe et il faut reconnaître la longueur d'un bâton. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice est démesurément facile. Si vous étiez tout seul, il y a de grandes chances que face à ce problème, vous ayez trouvé la bonne réponse. Sauf que, dans cette expérience, nous mettons, le protocole est le suivant, une table alignée, donc avec sept personnes. Il y a cinq complices placés sur le côté qui vont répondre avant vous. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et vous avez un autre complice à côté de vous qui répondra à la question en dernier. Et c'est très important que ça soit dans cet ordre-là. Alors, les cinq premiers complices vont faire exprès de donner la même réponse et la même mauvaise réponse. C'est ensuite à vous de répondre qu'allez-vous répondre. Imaginons, ils ont tous répondu la réponse A. Est-ce que vous allez répondre la bonne réponse ou suivre l'avis du groupe ? Et il est important que vous soyez l'avant-dernier à répondre. Parce que si vous êtes le dernier, vous allez voir que le fait que la personne qui est juste derrière vous réponde exactement la même réponse que les cinq premiers, de manière à ce que dans votre cerveau, il y ait réellement une confirmation. Si vous êtes le dernier, vous n'aurez pas de confirmation et vous pourrez plus facilement exprimer votre avis. Si vous êtes le premier, vous allez forcément commencer par la réponse logique. Le but du jeu, c'est asseoir par les cinq premières personnes la mauvaise réponse, vous répondez et vous la confirmez avec un dernier. Ça, ça le doute. La conclusion de cette expérience, c'est que 37% des cobayes se laissent influencer. C'est quand même plus de 1 sur 3. 5% des cobayes se laissent influencer si un des complices avant donne la bonne réponse. Et ça, c'est dans un lieu clos, dans une expérience, on va dire, relativement encadrée, on arrive à avoir ces chiffres. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais dans la majorité des cas, nous ne sommes pas dans une salle de classe avec un professeur qui nous balance un problème bidon. Cinq mecs devant nous balancent la mauvaise réponse et toutes la même. Nous, on répond et l'autre derrière, il confirme. Donc, pour que ça se reproduise dans la vraie vie, il y a quand même peu de chances que 1 sur 3, quand même, réussissent à se faire influencer. Et ça, ça a été la critique de beaucoup de personnes vis-à-vis de cette expérience parce qu'est-elle réalisable dans les conditions réelles ? Et si oui, comment ? Forcément. Alors, ça, on expliquera dans la deuxième partie. Mais l'explication de l'influence sociale, je l'ai déjà expliquée plusieurs fois dans mes vidéos, elle est anthropologique. C'est-à-dire que nous suivons la masse parce qu'à une époque très lointaine où il y avait des millions et voire des milliards d'années, si nous étions seuls dans notre environnement, nous mourions. C'est-à-dire que si je me mets, si je suis tout seul à la préhistoire avec mon petit, je sais pas moi, mon petit couteau, tout ce que vous voulez de l'époque, je suis face à un mammouth, je suis face à un tigre, ce que vous voulez. Et je suis en 1 contre 1, genre le 1-1, face to face. Vous pensez réellement, clairement, que je vais gagner le combat ? Non, mes chances de survie étaient extrêmement faibles. Et ça, ça a été ancré dans notre cerveau reptilien qui est l'instinct de survie. Nous l'avons gardé aujourd'hui même. Et aujourd'hui, ça se traduit par être influencé par le groupe. Même si aujourd'hui, nous pouvons vivre seuls. Mais quand même, dans notre instinct, nous allons quand même toujours, pour optimiser notre survie, se conformer au groupe. Donc ça, c'est l'explication anthropologique de pourquoi nous suivons le groupe, la masse. Expérience démontrée par l'expérience de H151. Et maintenant, comment est-elle appliquée dans notre monde d'aujourd'hui ? Pour l'application dans notre monde réel, je vais sortir, je pense, un petit exemple sur l'ordinateur. Enfin, tout simplement, moi, je le vois régulièrement dans mon environnement, dans mon métier, c'est l'école. Je pense qu'il suffit d'aller dans un collège ou dans un lycée pour vous rendre compte. Les adolescents sont des individus qui évoluent constamment en groupe ou en clan. Il suffit qu'il y en ait un seul qui mange tout seul à la cantine pour que les autres le pointent du doigt et se disent, par un biais cognitif, par un raccourci du cerveau, que cet individu est louche s'il est seul. Ça veut dire que personne ne veut de lui. Donc, par conséquent, je ne vais pas m'approcher de lui, voire je vais me moquer parce que cette personne a un problème. Ce qui n'est absolument pas forcément le cas. Mais en tout cas, dans la réflexion de l'adolescent, ça l'est. Parce qu'un adolescent ne traîne jamais seul. Bon, ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, toujours à l'école, c'est-à-dire que tout dépend du groupe où l'adolescent évolue. Si un adolescent évolue dans un groupe où fumer, faire des actes de violence est considéré comme cool, alors dans ce cas-là, il n'est pas rare de voir un adolescent, par exemple, ayant de très bonnes notes, traîner dans ce groupe durant son année scolaire, parce que ça peut changer en fonction du mélange de classe. Il n'est pas rare de voir cet adolescent durant cette année-là faire plonger ses notes qui deviennent catastrophiques alors qu'il n'est pas devenu moins intelligent. C'est juste que, par rapport au système de valeurs de ce groupe-là, avoir des bonnes notes n'était pas considéré comme quelque chose de qualitatif et il fallait fumer et être violent. Donc, il se retrouve dans des situations de violence, voire qu'il commette des actes de violence encouragés par le groupe pour éviter qu'il se fasse exclure et qu'il se retrouve tout seul et qu'il soit moqué à la cantine parce qu'il mange tout seul. Il s'exécute à faire cet acte de violence alors que s'il avait été seul ou accompagné par un autre groupe avec un système de valeurs différent, il n'aurait peut-être pas commis cet acte de violence. L'influence du groupe, l'influence de l'environnement. Tout simplement. Alors, ça peut vous paraître dingue, mais effectivement, quand vous regardez les réseaux sociaux, ça c'est par exemple un autre exemple, nombre de personnes qui s'amusent à copier ce qu'il se fait sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu, et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, qu'il y a des nouveaux métiers qui s'appellent les influenceurs. Décortiquez ce mot, influenceurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Influencer, payer pour influencer les autres. Et je peux vous dire que oui, ce chiffre de 1 sur 3, il est largement vérifié et vérifiable sur les réseaux sociaux. Observez de manière psychologique, psycho-sociologique, comment se comportent les gens sur les réseaux sociaux, et vous verrez que l'influence de l'environnement et du groupe est largement vérifiée et vérifiable. largement. Et là, ce n'est pas que les adolescents, c'est aussi les adultes, via les pubs. D'autant plus sur les réseaux sociaux, je fais une petite parenthèse, c'est quand même des algorithmes qui calculent en fonction de ce que vous racontez, de ce que vous diffusez, des historiques de recherche, de ce que vous faites sur Internet, qui calculent et qui confortent absolument toutes vos opinions. Donc, il suffit que vous écoutiez une personne d'un bord politique, par exemple, l'algorithme va à chaque fois vous mettre conforter l'opinion que vous avez et va vous envoyer vers des suggestions qui seront toujours de la même idée que ce que vous avez vu en premier. D'où l'importance de multiplier ces sources d'informations. Et c'est comme ça qu'on crée des moutons sans cervelle. Parce que les moutons, c'est facile à manipuler. Pour rester sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à voir les sectes féministes. Oui, j'appelle ça une secte, parce que le féministe extrémiste est une secte. Marche pareil. La radicalisation au djihad, il fonctionne de la même façon. Vous prenez les SJW, les Social Justice Warriors, quand quelqu'un exprime un avis différent, alors qu'il soit recevable ou pas, ça, c'est pas la question. Quelqu'un qui exprime un avis différent et qui l'exprime sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir, par exemple, on va prendre un homme qui s'amuse à étayer des propos anti-féministes extrémistes, c'est-à-dire qu'il, par exemple, démonte avec des arguments logiques et chiffrés l'égalité salariale, par exemple. Il suffit qu'il y ait une féministe qui tombe sur ses propos, s'amuse à critiquer cette personne, alors avec des arguments viables ou pas, c'est pas la question. Vous allez voir que toute la communauté va s'amuser à harceler l'individu qui a étayé des propos contraires, qui a défendu son opinion sur l'inégalité salariale homme-femme, par exemple. Et vous allez voir 30 000, 40 000, voire 100 000 signalements par rapport à cet homme qui a exprimé un avis différent. Eh bien, si on avait pris individuellement ces personnes qui ont signalé, est-ce qu'elles auraient eu cet acte de signalement ou voire de violence dans les commentaires, si elles avaient été seules ? Eh bien, je peux vous dire que la réponse aurait été qu'elles n'ont pas eu les couilles de signaler et pas eu les couilles d'aller argumenter. Mais c'est la force du groupe qui a fait que ces personnes ont signalé. Donc, oui, l'influence du groupe est importante. Et je pense que 1 sur 3 dans notre monde actuel avec l'influence des réseaux sociaux, je pense que ça a même augmenté cette proportion. Alors, dernier point, très vite fait, pourquoi il est si difficile de s'en sortir ? Premièrement, parce que quand nous vivons dans un environnement donné, eh bien, tout simplement, on a, et ça peut être dès l'enfance, et c'est d'autant plus vrai dès l'enfance, notre cerveau a mis en place des circuits neuronaux qui se sont ensuite transformés en habitudes, ce qu'on appelle la routine, qui nous fait penser d'une certaine manière, qui nous fait vivre d'une certaine manière, et en gros, la pensée plus les émotions, eh bien, tout simplement, c'est notre identité, notre personnalité, et le fait de revivre ça au quotidien, ça ne fait que réaffirmer notre identité au quotidien, ce qui fait que notre cerveau est programmé pour repérer seulement une partie des champs des possibles de la vie, mais pas toutes les opportunités. Pour ça, il faut sortir de notre zone de confort et ouvrir notre esprit. Sinon, ça passe inaperçu dans notre cerveau parce qu'il n'a pas les capacités, notre corps n'a pas, les cellules non plus, les récepteurs dans nos cellules ne sont pas adaptés adaptés pour repérer ou tout simplement rechercher certaines opportunités. Donc ça, c'est ce que j'explique aussi pas mal dans ma formation « Les machines à émotions positives » qui est une espèce de déclic émotionnel pour comprendre que, en fait, si nous ne sommes pas en capacité d'ouvrir notre esprit, nous allons enchaîner une routine. Si nous avons grandi dans un environnement violent, par exemple dans un quartier, dans les banlieues, les individus que nous allons rencontrer vont nous faire vivre une certaine expérience qui peut être violente, nous faire vivre certaines émotions et le fait de les côtoyer au quotidien va réaffirmer notre identité. Et dans un monde où, pour se faire respecter, il faut être violent, nous allons être entraînés à subir, voire commettre des actes de violence et nous n'aurons pas la capacité de concevoir que nous pouvons nous faire respecter autrement que par la violence ou réussir autrement que par d'idées de la drogue. Alors, bien évidemment, c'est une caricature qui n'est pas si caricaturée quand même, mais c'est pour vous dire que si je m'amuse à vivre tout le temps dans cet environnement, je ne pourrais pas voir autre chose que ce que je vois dans une banlieue sensible, par exemple. Pour ça, il faut sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. C'est difficile et il faut que notre cerveau, notre subconscient puisse concevoir que voir autre chose peut nous procurer du bien-être et du gain, du gain positif. Donc, ça veut dire qu'il faut cultiver le bien-être et convaincre notre subconscient que changer va nous procurer un bien-être supérieur. Donc, déjà, il faut que dans notre cerveau, nous puissions convaincre notre subconscient pour sortir de sa zone de confort parce que c'est difficile en sachant que c'est un coût énergétique et émotionnel. que plus tard, il va falloir assumer sa transformation, les « tu as changé » devant tout le monde, que peut-être il va falloir se séparer de certains amis, qu'il va falloir arracher une certaine partie de notre identité. Et ça, notre corps n'en aura pas envie puisqu'il se complaît là-dedans, puisqu'il va falloir reprogrammer toutes nos cellules, tous les neurotransmetteurs de nos cellules qui se nourrissent de notre environnement actuel. Donc, voilà pourquoi il est si difficile de s'en sortir et voilà pourquoi certains s'amusent à boucler leur choix. Avoir un mari alcoolique et ou qui, par exemple, prenez une femme qui se fait battre par son mari ou qui est alcoolique, va reprendre un autre parce qu'elle se entre guillemets complait là-dedans puisque son corps était habitué à vivre là-dedans et c'est devenu la routine et que changer ça ça demeure un coût émotionnel et énergétique qui est parfois trop puissant pour pouvoir changer. Donc, c'est toute une reprogrammation et voilà pourquoi il est si difficile de s'en sortir et voilà pourquoi des personnes continuent à faire des choix qui, malheureusement, n'arrêtent pas de les desservir. l'influence du groupe, l'influence de notre environnement et pourquoi il est si difficile de s'en sortir, vous avez une partie de la réponse parce qu'il y a plein de thèses et surtout elle est personnalisable à souhait mais ça, c'est dans notre accompagnement chez devient une machine. Vous n'avez qu'à regarder les liens dans la description. Si vous voulez augmenter votre estime de vous-même, vous avez une formation dans la description, une formation pour tout simplement réussir son objectif et bien évidemment une formation de déclic émotionnel et vous pouvez avoir carrément un accompagnement personnalisé mais ça, tout se passe sur devient une machine dans les formations. Je vous laisse vérifier tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, il n'y a aucun problème et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !